Musique Heureuse de vous informer mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Le Président de la République est arrivé ce mardi en septembre à Colosie dans la province de Lualaba. Joseph Kabila Kabangé va lancer ce mercredi 12 septembre les travaux de la troisième édition de la conférence militaire de la RDC Lualaba Mining. Des assises qui vont cerner les efforts du pays sur l'orientation de ses matières premières. Et dans la province de La Tchopo, une jeune fille de 15 ans a été emportée par la fièvre à virus Ebola qui s'en gagne. Ce décès est une alerte au vu de l'épidémie d'Ebola déclarée dans le Nord Kivu. Des mesures urgentes ont été prises, notamment la désinfection de l'hôpital, du personnel soignant, de la résidence familiale de la Defeinte et l'enterrement sécurisé du cadavre. Enfin, la dépouille de Kofi Annan est arrivée au Ghana, son pays natal depuis ce lundi 10 septembre 2018. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé des 18 août dernier à l'âge de 80 ans, reçoit les hommages de plusieurs autorités africaines et du monde. La troisième édition de la conférence militaire de la RDC débute ce mercredi 12 septembre 2018 dans la province de Lualaba. Ces assises ont pour objectif de cerner les efforts qu'a fourni le gouvernement congolais pour orienter ses matières premières vers les objectifs de développement. La RDC étant à elle seule productrice de 63% du cobalt dans le monde, devenant ainsi le premier producteur et exportateur mondial du métal vert. Elle détient 40% des réserves mondiales de ses minerais. Ce qui impose la RDC avec son cobalt comme pays stratégique dans l'approvisionnement de l'industrie mondiale dans les secteurs spécialisés de l'automobile électrique et de technologies de pointe. Devant une multitude d'investisseurs et chefs d'entreprise minières œuvrant en RDC, les invités des pays qui partagent les mêmes ressources naturelles hors frontières vont prendre part à ses assises sur l'exploitation minière en RDC du 12 au 14 septembre 2018 sous le thème « L'exploitation minière face aux impératifs du développement durable des zones productrices, apports, rôles et responsabilités de l'État, de l'industrie minière, de la société civile et des communautés locales » dans une synergie transparente à la lumière du code mini révisé. Ces travaux de la troisième édition de la conférence minière de la RDC seront lancés par le chef de l'État congolais. Joseph Kabila Kabangé est arrivé pour ce faire ce mardi en septembre 2018 à Koloisi, dans le Lollaba, province qu'au gouverne Richard Mouillège-Mangez-Mans. Le recadrage d'Emmanuel Ramazad Nishadari à une centaine des professeurs ayant déclaré tout haut le samedi 8 septembre leur soutien à sa candidature à la présidentielle prochaine a heurté plusieurs sensibilités, notamment ceux qui n'ont pas pris part à cette cérémonie. Pour les uns, dont Paul Kibal de l'Institut de recherche et d'enseignement pour la démocratie IRED, qui affirme, je cite, « dire que l'université est apolitique, c'est aller à l'encontre de la pensée des pères de la démocratie, notamment Laurent-Désiré Kabila, qui soutenait les débats politiques dans les milieux universitaires ». Fin de citation. Selon Paul Kibal, « rendre apolitique l'université revient également à supprimer les facultés des sciences politiques de ces universités ». D'autres, par contre, estiment que ce soutien des professeurs à Chadari est une dépravation des savants actifs qu'ils sont. Car étant hommes scientifiques actifs, ils doivent être méfiants et très critiques. Ils ne peuvent pas chanter à haute voix un soutien de ce genre, estime un jeune professeur. De ces faits, ce professeur ayant gardé l'anonymat s'interroge si ces professeurs méritent encore d'être ainsi qualifiés. Pour lui, ces derniers auraient pu aussi éviter d'affirmer soutenir Emmanuel Ramazan-Echadari sans connaître son programme qu'il n'a pas encore présenté, car l'universitaire actif vote le programme et dans l'individu. Rappelons que le candidat FCC à la présidentielle, Emmanuel Ramazan-Echadari, avait rappelé au professeur le caractère apolitique des universités lors du lancement de soutien de sa candidature par ces derniers. Henriette Ouamou Atamina a vu sa candidature à la députation nationale validée par la Cour constitutionnelle après son invalidation provisoire par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour raison de double nationalité. C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu lundi 10 septembre 2018 par la Cour constitutionnelle. Cet arrêt donne droit à la candidate de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de rester en course pour un siège à l'Assemblée nationale. La famille Mandzungu a été victime d'un accident le 1er septembre 2018 sur la route Loukala dans le Congo central. Accident qui a causé la mort de six personnes dont la mère, deux enfants et deux belles-sœurs. Le samedi 8 septembre dernier, trois de ces victimes ont été mises en terre dans la cité de Loukala et les autres victimes seront enterrées à Matadi très prochainement. Aussitôt appris ce drame, le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan-Echadari, a agi promptement en faveur de la famille de Mandzungu Makengo Axel, cet agent au poste de péage de Loukala depuis 11 ans qui assiste un puissant au décès de ses proches. L'aide financière d'Emmanuel Ramazan-Echadari a été apportée à cette famille par Deon Koussou Koundi, cadre du PPRD et notable Nekongo. La signification de ma visite ici, c'est d'abord un ami, un frère, comme l'indique mon uniforme, il est kimbanguiste comme moi. Par cette relation qui existe, nous sommes tous les deux kimbanguistes, comme on dit Alingala, Banna Papa, nous sommes vraiment des très grands amis, donc je suis venu pour ça. Et hier, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le secrétaire permanent du PPRD, le candidat du FCC, Emmanuel Ramazan-Echadari. Quand je lui ai appris la nouvelle et je lui ai dit qu'il y avait au moins six morts ici, il m'a remis une intervention financière que j'ai donnée devant le révérend pasteur de Loukala. Donc cette intervention, je l'ai remise et à Papa Kipers, qui a perdu les membres de sa famille, et aussi à sa belle famille. J'ai remis ça devant tout le monde. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas des prétentieux ni orgueilleux. Je l'ai fait dans le calme, dans le temple, à l'abri des regards de tout le monde. Mais c'est un geste, je pense, qui est significatif pour quelqu'un qui venait juste d'apprendre la nouvelle. Donc c'est une petite intervention, l'intervention financière de Emmanuel Ramazan-Echadari que je viens de remettre. Au-delà de ce soutien financier, Deon Kousso a transmis le message d'encouragement d'Emmanuel Ramazan-Echadari à Axel Mandzungou-Makingo, pasteur à l'église Kimbanguiste, qui depuis 2007 vit à Loukala avec sa famille. La République démocratique du Congo, bientôt connectée avec des voisins du nord, par route. Intéressée au corridor nord-ouest africain, les gouvernements envisagent la jonction de la RDC avec l'axe routier Douala-Bangui. C'est une annonce faite par le ministre des Transports et Voix des Communications, José Makila Soumanda, le 10 septembre 2018. Ce corridor nord-ouest africain part de la localité de Zongo dans la province de l'Équateur en RDC jusqu'à Douala au Cameroun en passant par Bangui en RCA. L'exécutif congolais se propose ainsi de rencontrer les officiels des pays concernés en vue de discuter sur les termes de référence pour l'intégration du projet lors des grands sommets de la sous-région. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voix des Communications, José Makila Soumanda, en séjour à Guémenan, dans la province du sud-oubangui, a visité les routes de décès agricoles débouchant sur ces corridors, affirme des sources proches de son cabinet. Pour lui, toutes les voies routières de décès agricoles du pays qui seront connectées à ces corridors contribueront à booster les activités commerciales des populations riveraines ainsi que celles de ces deux autres pays. Il a ensuite ajouté que le corridor nord-ouest africain est d'une importance capitale pour les renforcements des activités commerciales entre les trois pays. À travers cette visite, indique la source, José Makila Soumanda voudrait engager le gouvernement de la RDC à concrétiser tous les axes prioritaires de sa feuille de route dans le secteur des transports par la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de base. Pour ce faire, il compte réhabiliter toutes les voies de connexion frontalière de la RDC à celles de neuf pays limitrophes en vue de favoriser les échanges commerciaux. La fièvre virus Ebola emporte un enfant à Kisangani, capitale de la province de La Tchopo. Une jeune fille de 15 ans présentant des symptômes de cette maladie est décidée dimanche 9 septembre à l'hôpital général de référence de Makiso à Kisangani. Elle est morte une heure après avoir été acheminée à l'hôpital par les membres de sa famille. Selon le docteur Francie Bailon Gandhi, chef de la division provinciale de la santé de Tchopo, il s'agit d'une alerte au vu de l'épidémie déclarée dans la province du Nord-Kivu. La même source affirme que la famille a jugé bon d'acheminer sa fille à l'hôpital après quelques jours de fortes fièvres et de maux de tête. Après le décès de la patiente, des mesures urgentes ont été prises, notamment la désinfection de l'hôpital, du personnel soignant, de la résidence familiale de la défunte et l'enterrement sécurisé du cadavre. Pour le moment, indique le médecin provincial, une trentaine de contacts ont été identifiés et sont suivis. Parmi eux, 13 prestataires de santé et 26 autres personnes dans la famille de la défunte et les environs immédiats. Les échantillons ont été prélevés sur la victime ainsi que les personnes en contact afin d'être acheminés à l'Institut national des recherches biomédicales INERB à Kinshasa, a précisé le docteur Bayelung Gandhi. En attendant les résultats d'analyse, des mesures d'hygiène et de sensibilisation à large échelle sont recommandées en cette période, souligne le médecin-chef de division provinciale de la santé. Les juges et procureurs de la Cour pénale internationale seront sanctionnés s'ils s'apprennent à des citoyens américains en Israël ou à d'autres alliés de Washington. Cette mise en garde est de John Bolton, conseiller à la Sécurité nationale de la Maison-Blanche qui accuse dans une attaque sans précédent le juge de la Cour pénale internationale d'inefficacité, d'irresponsabilité et les traitant carrément de dangereux. Il a dénoncé en outre la possibilité d'une enquête contre des militaires ayant servi en Afghanistan. Les Etats-Unis promettent d'interdire à ces juges et procureurs l'entrée aux USA de prendre des sanctions contre leurs avoirs dans les systèmes financiers américains et aussi d'engager de poursuites contre eux dans les systèmes judiciaires américains. Rappelons qu'en début novembre 2017, Fatou Ben Souda, procureur de la CPI, avait annoncé avoir demandé l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes des guerres présumées commises dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine. La mise en garde américaine intervient alors qu'en Afrique surtout se pose la question de la compétence de la CPI, même s'il est connu que celles des pays signataires des statuts de Rome sont concernés par ces enquêtes et procédures judiciaires. L'on se demande aussi avec cette mise en garde américaine si la justice du monde ne se met en marche que contre le pays du tiers-monde qui sont d'ailleurs victimes des déstabilisations de la part des États-Unis et de leurs alliés. C'est à conclure que les USA et leurs alliés font régner la raison et la justice de plus fort à travers le monde. Est-ce que les infractions de la compétence de la CPI ne sont pas commises par les citoyens américains et leurs alliés ? Ceux derniers doivent en toute logique cesser de se faire gendarmes ou justiciers du monde quand leurs citoyens ne peuvent pas être jugés par la Cour pénale internationale. L'attitude américaine confirme bien une disposition de la Charte secrète de l'impérialisme qui stupule, nous citons, « Les dirigeants des puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'ONU même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. » La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est arrivée lundi 10 septembre 2018 au Ghana, son pays natal. Une brève cérémonie y a été organisée à l'aéroport international des Kotoka à Accra en présence de l'épouse du défunt Nan Maria Annan, de ses enfants et des hauts responsables de l'ONU qui ont accompagné les cercueils venus de Genève, recouverts du trapeau bleu des Nations Unies. Le président du Ghana, Nana Akufo Addo, était présent lors de la cérémonie d'arrivée de la dépouille. Des dirigeants traditionnels, des membres éminents du clergé, des hauts dirigeants militaires ainsi que des hommes politiques ont également participé à la cérémonie. Le cercueil a été porté par six soldats ghanéens. L'ultrapeau de l'ONU placé sur les cercueils a été remplacé par celui du Ghana en rouge, jaune et vert. Le public, quant à lui, a été autorisé à rendre hommage à Kofi Annan à partir de ce mardi. Des nombreuses personnalités du monde entier sont attendues jeudi pour les obsèques nationales. Kofi Annan, qui résidait en Suisse, sera enterré dans le nouveau cimetière militaire d'Accra, la capitale du Ghana, en accord avec la famille du défunt. Pour rappel, le diplomate et prix Nobel de la paix, premier dirigeant de l'ONU, issu de l'Afrique subsaharienne, est mort de suite d'une maladie le 18 août à l'âge de 80 ans. Le président de la République est arrivé ce mardi en septembre à Colosie, dans la province de Lualaba. Joseph Kabila Kabangé va lancer ce mercredi 12 septembre les travaux de la troisième édition de la conférence militaire de la RDC, Lualaba Mining. Des assises qui vont cerner les efforts du pays sur l'orientation de ses matières premières. Et dans la province de La Tchopo, une jeune fille de 15 ans a été emportée par la fièvre à virus Ebola qui s'engagnie. Ce décès est une alerte au vu de l'épidémie d'Ebola déclarée dans le Nord Kivu. Des mesures urgentes ont été prises, notamment la désinfection de l'hôpital, du personnel soignant, de la résidence familiale de la Defeinte et l'enterrement sécurisé du cadavre. Enfin, la dépluie de Kofi Annan est arrivée au Ghana, son pays natal, depuis ce lundi 10 septembre 2018. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, décédé le 18 août dernier à l'âge de 80 ans, reçoit les hommages de plusieurs autorités africaines et du monde. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Merci d'être avec nous pour suivre la lecture résumée de journaux parus en ligne ce mardi 11 septembre 2018 sur BSTV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuelle qui écrivent « La SADEC adopte et recommande la machine à voter ». La machine à voter introduite par la CENI pour les élections de décembre 2018 en RDC vient à subjuguer la délégation du Forum des commissions électorales de la SADEC. C'est plébisciste et consécutif à l'examen initié de cet appareil pour une mission que vient d'effectuer le Forum des commissions électorales de la SADEC en RDC du 5 au 7 septembre 2018. Par ailleurs, la présidente du Forum des commissions électorales de la SADEC a annoncé d'ores et déjà l'envoi d'une mission d'observation pour les prochaines élections qui sera conduite par le président de la commission électorale de Zanzibar. Des experts membres du personnel permanent seront également envoyés pour appuyer la CENI aux côtés d'autres experts de la MONUSCO et du PNUD. Auparavant, au terme de la préévaluation du processus congolais, la mission du Forum des commissions électorales de la SADEC s'est dite satisfaite de l'exécution du calendrier électoral en sorte qu'elle s'est dite rassurée de l'atténue effective de trois scrutins prévus dans le temps imparti, tout en recommandant à la CENI de maintenir le même élan et le même engagement dans l'exécution des activités du calendrier qui reste à décliner. La mission a félicité les institutions congolaises, gouvernement et parlement pour avoir élevé les défis du parachèvement du cadre légal électoral qui constituait ligne de contraintes assorties au calendrier électoral. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Deux regards contrastes sur le processus électoral, sonnette d'alarme de la SADEC » satisfait site de la SADEC. A un peu plus de trois mois, dès l'échéance butoir du 23 december prochain, la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et la Troïka politique, sécurité et défense de la SADEC y vont chacun de leur lecture du processus électoral en cours en R.D. Congo. Dans un plaidoyer rémis au chef de l'État zambien Edgar Lungu, président de l'organe précité de la SADEC, les princes de l'Église catholique reconnaissent les avancées enregistrées dans les dix processus. En l'occurrence, l'existence d'affichés électoraux audités, les respects des dates clés du chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la publication de listes provisoires de candidats aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. A cela, la SADEC ajoute les renoncements du président Joseph Kabila à un troisième mandat consécutif, les financements progressifs du processus électoral par le gouvernement et les débuts d'affichage des listes électorales provisoires. Cependant, les évêques émettent des réserves quant à la tenue d'élections véritablement libres, transparentes et apaisées. Selon les prélats catholiques, l'existence de 6 millions d'électeurs enregistrés sans empreinte digitale, la détermination de la centrale électorale à utiliser la machine à voter sans consensus préalable de parties prénantes, l'exclusion de quelques principaux acteurs politiques de l'opposition, l'éventualité de rejeter les élections biaisées aussi bien par beaucoup de Congolais que par la communauté internationale sans autant d'hypothétiques qui pèsent sur la tenue des élections voulues, transparentes, libres et apaisées par tous. Bouclons cette revue de presse avec les sites au capi.net qui titrent Aucun dispositif de prévention contre la maladie à virus Ebola n'est mis en place sur la route nationale 27 et 4 reliant la ville de Bougna en Itourie à celle de Kisangani dans la Tchopo, se plaignent les voyageurs qui empruntent ce tronçon. Ils ont indiqué dimanche 9 septembre à Radio Capi qu'il n'existe aucun point de lavage des mains ou encore de contrôle des températures. Un peu plus de 1000 personnes voyagent chaque jour entre deux provinces voisines. Elles empruntent des bus, des camions, de voitures et voire de motos. Plusieurs barrières dites de contrôle sont dirigées par des services étatiques sur les 700 km de route qui séparent les deux villes, transport, commission de prévention routière, migration, renseignement, armée, police, régie provinciale de recettes et bien d'autres. Tous ces services s'éruent sur les voyageurs pour utiliser de l'argent mais aucun contrôle sanitaire pour prévenir contre Ebola. L'unique poste est à Madoula au PK23 à l'entrée de Kisangani. Sur place, des débrouillards prélèvent comme ils peuvent et quand ils peuvent la température avec un thermomètre mais il manque de tout y compris l'eau chlorée. C'en est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivie et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada